Bonjour, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Bonjour Nora. Bonjour Nabil, re-bonjour à tous et à toutes. On va commencer tout de suite cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Comme vous le savez, la conférence sur la jeunesse doit s'ouvrir dans quelques minutes à la station de la maire de Charles-le-Chir. Une conférence importante puisque 2016, c'est l'année de la jeunesse. Absolument, 2016 c'est l'année de la jeunesse. Alors on a choisi bien sûr aujourd'hui de parler avec un jeune. Il vient de finir ses études de psychologie clinique. Sef Mahmoud, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être venu aujourd'hui pour nous parler. Alors Sef, décrivez-nous un petit peu. Vous venez de finir vos études, vous voulez faire un master de psychologie clinique. Ça consiste en quoi exactement ? La psychologie clinique, ça consiste à étudier et à traiter tous les troubles mentaux. Et en l'occurrence, le thème de ma thèse, c'était d'étudier le lien entre les troubles de l'humeur avec la structure motivationnelle chez les gens. En ce qui concerne leur motivation dans la vie, ce qui les concerne, ceux qui, je veux dire, les traquent, quoi. Et aussi en relation avec la consommation d'alcool. Donc c'était un peu un triangle. Consumation d'alcool, troubles de l'humeur et motivation dans la vie. Et après, bon, la psychologie clinique, voilà, c'est, comment dire, c'est un champ qui est assez riche, quoi, je dirais. Et c'est très varié, quoi. Par exemple, moi, la catégorie de mon thème d'études, c'était l'addiction et les comportements à risque. Puis il y a les désordres, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles de la dépression. Et bon, c'est, 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 c'est plus finir, quoi. Et ça concerne beaucoup de gens en Égypte, ces troubles-là ? Partout, hein, partout. Absolument partout. C'est, je veux dire, certes, bien sûr, les troubles mentaux sont très susceptibles d'être, comment dire, corréliés avec la culture, avec les conditions de vie d'une culture à une autre. Après, c'est vrai que la manière dont ça s'exprime aussi, ça peut être différent. C'est vrai qu'on n'exprime pas la dépression de la même manière en France qu'ici. Et puis, on, comment dire, on n'aboutit pas à des stratégies de coping en France comme ici. Et au Royaume-Uni, pareil, c'est encore différent. Donc, après, les troubles mentaux, ça concerne absolument tout le monde. Et c'est pas forcément juste des fous qu'il faut stigmatiser, isoler, quoi. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, peut-être, beaucoup de jeunes sont touchés par ces troubles, comme on vient de le dire, mentaux, entre guillemets. Peut-être que la vie est devenue un petit peu plus rapide, plus rythmée. Il y a le stress quotidien. Est-ce que c'est la jeunesse qui est en partie touchée ou ça touche toute l'étrange de la société ? Si on se base sur le cas de l'Égypte, par exemple. Quand vous dites les troubles mentaux qui touchent la jeunesse, mais dans quel sens ? Le stress, vous dites, ou la frustration ? Le stress, la déprime. On sait qu'on est un pays où le taux de la jeunesse est assez élevé. On a des problèmes de chômage. Est-ce que tout cela joue sur l'humeur, sur la motivation ? Puisque vous parliez de motivation, d'humeur aussi de la jeunesse. On est passé aussi par deux révolutions. Peut-être que cela nous a affectés aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs en Égypte qui ont augmenté, qui ont fait que les jeunes sont plus touchés par la déprime, par exemple ? Honnêtement, je pense que les facteurs externes, tels que les conditions politiques, le climat de la révolution, certes, ça affecte certainement plein de gens directement. À savoir, il y en a qui ont perdu des gens. Mais après, d'autres, on s'est peut-être affecté indirectement en ce qui concerne, par exemple, l'emploi, la hausse du chômage, comme vous dites. Mais après, de mon expérience, je trouve que les gens, ce qui les déprime, c'est toujours des points qui les touchent à eux dans leur vie. Des problèmes affectifs, en l'occurrence, des problèmes de sécurité, des problèmes existentiels. Et puis, je trouve que, franchement, révolution ou pas, c'est là. Et puis, à savoir d'autres pays, ça existe. C'est aussi la déprime et le mal-être. Sans révolution, sans instabilité économique, il n'y a rien. À savoir les pays scandinaves, par exemple. Toutes ces idées assez élevées là-bas. Il y en a qui postulent que c'est pour des raisons plus climatiques que d'autres. Mais je viens rester sceptique vis-à-vis de ça. Mais voilà, juste pour dire que, de toute façon, on est tous très vulnérables en tant qu'être humain, quelles que soient les conditions de vie. Ce n'est pas vraiment pragmatique. On ne peut pas dire que c'est un plus un fond d'eux en ce qui concerne le résultat d'un... en ce qui concerne un phénomène psychologique qui émerge dans l'être humain. Sef, on sait que vous êtes assez impliqué aussi dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de causes qui vous tiennent à cœur, comme le harcèlement sexuel, par exemple. Je sais que vous faites partie d'une association qui lutte contre ce phénomène-là. Oui, en fait, c'est un harasmap. Puis il faut dire que, oui, en fait, c'est un phénomène qui me troublait un peu. Bon, certes, comme tous les jeunes, j'ai eu des phases où j'étais assez agressif vis-à-vis de la société. Donc il faut savoir que c'est un comportement antisocial avant tout. Mais comment dire... Je trouve que c'est vraiment un phénomène qui aussi concerne tous les pays, mais là, à des dégâts différents, je dirais. Parce qu'il y a des conditions qui sont très différentes. Je dirais que dans les pays en voie de développement, c'est peut-être plus visible que dans d'autres. Je ne dis pas que c'est plus fréquent, mais en tout cas, ce n'est pas moi à le dire. Franchement, c'est surtout... Il y a des femmes de le dire. Mais moi, je dirais que c'est... Pour des raisons, je dirais, d'application de la loi, plus que d'autres, quoi. Avant que ce soit une question de culture, et ça n'a certainement rien à voir avec la répression sexuelle. Parce que des pays qui sont assez actifs sexuellement, tels que le Brésil, c'est très fréquent aussi. C'est une manière de se mettre en relation avec la femme. L'homme qui fait ça, il ne connaît pas d'autres moyens. C'est surtout une expression de machisme. C'est pour ça que je dis que c'est surtout présent dans le pays le plus machiste que d'autres. Ici, on est un pays de beaucoup de machos, on va dire. Mais c'est la vérité. Comment ? À mon avis, plus que le macho, c'est une question de la perception de la femme. Comment on nous la montre ? Comment on conçoit justement la femme ? C'est peut-être ça aussi. Parce qu'on voit des pays, quand on parle de ça, c'est vrai qu'on pense à l'Égypte. Surtout parce que ça a été médiatisé au moment de la Révolution. Il y a eu beaucoup de gens de caméras, par exemple, sur la place Tahrir. Il y a eu, par exemple, des journalistes qui ont été... Mais l'Inde aussi, par exemple. Oui. Mais après, je dirais que vraiment, le machisme, c'est assez commun entre ces pays. Après, ça c'est marrant. À l'Inde, la vie à moi. Et aussi, la vie de plein de gens qui viennent de là-bas que j'ai rencontrés. Mais après, c'est vrai que vous aurez raison dans le sens où ça dépend ce qu'on en fait du machisme. Tu peux être macho et dire, je vais la protéger et tout. Après, tu peux être macho. Mais vas-y, de toute façon, elle ne sert à rien. Regarde, je peux l'écraser. C'est comme une idéologie, plus ou moins. Je ne dirais pas une idéologie, mais on peut la détourner dans le sens qu'on désire. Voilà. Ça dépend ce qu'on fait avec. On va continuer le cours de la conversation avec vos autres points également. On va juste vous présenter une toute petite chanson sur la jeunesse puisque c'est aujourd'hui qu'elle a eu cette conférence de la jeunesse à Charles-les-Chers. et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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